Vous avez aussi profité de l'occasion de rendre visite à l'ancienne maison de votre tante. Oui. Je pense qu'il y avait une grande émotion. Oui. D'abord, ça a été compliqué parce qu'elle ne se souvenait pas de l'adresse, elle se souvenait de l'avenue, elle se souvenait du virage, de l'épicerie, mais elle ne se souvenait pas de l'adresse. Et puis le lendemain matin, elle a trouvé l'adresse et nous y sommes allés. On a d'abord regardé la porte et puis j'ai fait des photos du numéro, 61 bis. Et puis nous sommes montés au premier étage et on a frappé à la porte et j'ai pu rentrer. C'est peut-être celui-là aussi. C'est celui-là aussi. Il y a juste à côté, 60, il y a trois à 60. 60, c'est ça les bisquets. C'est ça les bisquets. Et donc les bisquets, les bisquets. Ça va. Ça m'a fait un grand plaisir. C'est tout. ça c'est ma mère, ça c'est ma mère, c'est ma mère, c'est mon père, c'est le papa, c'est la maison, ça fait longtemps, c'est sa pente qui est à l'habiter ici, après la guerre, c'est le chanteur, c'est international, hein, il est connu, hein, soyez bienvenus, d'accord, soyez bienvenus, d'accord, c'est chez toi ici, merci, 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 merci Et j'ai photographié un bol de semoule et je me suis mis à pleurer parce que ce bol de semoule c'était pour moi toute mon enfance. Je voyais ce bol arriver dans la cuisine de ma grand-mère, ma tante mettait ses mains dans la semoule, etc. Et quand je l'ai fait en photo, je l'ai envoyé à ma tante, ça, ça a été quelque chose de très fort, très très fort. Et pour elle surtout, elle qui est restée à Paris et je lui donnais des nouvelles d'ici par le téléphone, qui est une bonne invention dans ces cas-là et le retour de son émotion sur moi, c'est formidable parce que se dire je t'aime, il y a plusieurs façons de dire je t'aime à quelqu'un, soit on le dit en disant je t'aime, soit on le dit en agissant et en se souvenant de ses souvenirs à elle. Et les souvenirs de ma tante sont plus importants, plus grands pour moi peut-être que pour elle-même, mais là je les ai réveillés. Déjà quand elle a su que je partais en Algérie, elle m'a laissé des messages, je lui ai proposé de venir, mais elle a mal aux pieds, elle s'est faite opérer, elle ne pouvait pas venir cette fois-ci. Mais quand je lui ai parlé, elle était dans le métro d'abord, ensuite elle était dans la rue parce qu'il pleuvait un peu, ensuite elle s'est mise à l'abri et ensuite elle a déjeuné dans un petit restaurant. Et puis ce matin j'ai reçu une photo d'elle avec une cachabia devant la porte de la maison de mes grands-parents dans laquelle elle vit aujourd'hui. Donc ce lien avec elle, elle est très émue. Et de savoir que moi, c'était la gloire de ma famille, ma tante. Et quand j'étais petit, c'était une lumière. Et de pouvoir lui procurer cette émotion, réveiller sa mémoire, qui n'était pas endormie, mais qui disons était en sourdine. Elle ne veut pas embêter les gens avec sa mémoire, elle ne parle jamais d'elle, elle n'a jamais été en conflit avec quiconque dans ma famille. Elle avait choisi de dépouser un Algérien, ça a été un choix. Et ça a été un choix qui a été contredit, même au sein de ma famille. C'est une femme formidable, elle a appris à des enfants à écrire, à lire. Et là je réveille un peu ses souvenirs, je lui redonne du sourire, ça l'émeut beaucoup. Elle ressent une émotion qu'elle n'avait pas eue depuis si longtemps. C'est un cadeau que je n'espérais pas pouvoir lui faire un cadeau comme ça un jour.